Bon, jusqu'à présent, le rebond d'hier à la Bourse de Paris, tiens, on est à 7600 points à la mi-journée, avec cette légère détente sur ce fameux spread franco-allemand dont on parle maintenant quasiment tous les jours. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On se dit que c'est quoi ? C'est des rachats à bon compte ? C'est un rebond technique ? Ou on se dit que ça peut tenir les 7600 points ? Non, franchement, c'est un rebond technique. Il n'y a rien de parti. Qui n'augure de rien. Qui n'augure de rien. Moi, je suis plutôt vraiment très attentif, parce que je trouve que là, si vous voulez, j'ai passé en revue ce qui s'est passé politiquement en 1997, quand il y a eu la dissolution par Jacques Chirac. Entre le moment où il a annoncé la dissolution et le moment où la gauche a gagné, le CAC 40 a gagné 2,5%. Alors, il y a eu quelques séances à moins 3, mais finalement, les investisseurs se disaient que même si... La figuration politique n'est pas la même du tout aujourd'hui. Oui, mais les gens se disaient qu'en 1997, même si la gauche gagnait, c'était une gauche sociale-démocrate, avec Dominique Schultz, sa ministre de l'Économie, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment aux extrêmes. Et les extrêmes font peur. Vous en parliez avec l'un des invités il y a un quart d'heure. Les programmes, aussi bien du RN que du Front de Gauche, ne sont absolument pas tenables. Avec, dans un premier cas, par exemple, une nationalisation des autoroutes qui coûterait 40 milliards. Comment on nationalise ? Comment on trouve l'argent ? Et puis du côté de la gauche, ça va dans tous les sens. Suppression de la flat tax. Bref, il y a des choses qui ne vont pas. Donc les investisseurs s'inquiètent parce qu'on a vraiment le sentiment en ce moment qu'il y a trois blocs. Et on ne sait vraiment pas ce qui peut sortir de ces élections parce que tout est possible avec quand même ce qu'on note et ce que je note, une vraie radicalisation. Ce qu'on n'avait pas en 1997, où vous aviez deux fronts, la droite, la gauche. C'était assez classique. Pareil, Mitterrand-Giscard en 1981. Quand Mitterrand a été élu, je reviens dans l'histoire, l'indice parisien avait perdu 25% en deux séances avec un milliard de francs qui quittaient la France par jour. Mais finalement, après le septembre Mitterrand, c'est que c'est conclu par une hausse de 250% du CAC 40. J'ai regardé les chiffres. Là, on n'en est pas là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. À la limite, la seule bonne nouvelle dans cette séance de mauvaises nouvelles, c'est que pour l'instant, le 10 ans français, ça tient. C'est ça, en fait. On l'évoquait hier parce que les coûts de financement de la France, veille des élections européennes, on est à 3,09 sur le 10 ans. On monte la semaine dernière à 3,35. On revient à 3,14. C'est-à-dire qu'on n'a repris que 5 points de base par rapport à avant les élections. Sauf que le différentiel avec l'Allemagne s'est creusé parce que ce qu'ont fait les investisseurs internationaux, ils n'ont pas du tout vendu la France. Ils ont acheté des protections contre la dette, les fameux CDS contre la dette française. Par contre, ils ont acheté de la dette allemande. Et c'est pour ça qu'on a un spread de taux de 75 points. Et quand les gens disent qu'ils ont l'impression que le taux à 10 ans français a monté, en fait, pas du tout. c'est une victoire d'un des partis populistes. Là, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup d'inquiétudes. Je rappelle quand même qu'on a en plus 285 milliards à émettre cette année de la part de l'État français. L'État français. De la part de l'État français. Au boucler, c'est fin de mois. Que la situation budgétaire est un peu catastrophique. Que la charge de la dette représente déjà 45 milliards d'euros. Et quoi qu'il arrive, elle sera à 70 milliards en 2027. Et donc, si les taux montent en 2027... Ça sera plus. Ça sera 100. Et je vous signale qu'on sera... Le premier poste de charge de l'État sera non plus l'éducation en 2027. Mais la charge d'intérêt. Et en plus, continuons, c'est qu'on a une économie française qui n'est pas top. On aura 0,8% de croissance cette année. Un investissement qui représente 12% du PIB mais qui a été contraint par la hausse des taux. Donc, on n'est pas dans une situation glorieuse. Et c'est pour ça que sur les marchés financiers, sauf énorme surprise, qui serait une victoire d'un front Macron républicain, ce genre de majorité, je pense qu'on se prépare à des semaines très difficiles. En tout cas, moi, mon feeling, mon sentiment, c'est ce que je dis, je pense qu'il ne faut rien faire sur les marchés financiers. En ce moment, ce n'est pas grave d'avoir du cash, ce n'est pas grave d'avoir des liquidités et d'attente. On peut dire qu'il y a des opportunités, les autoroutes, les banques... Ça veut dire quoi, des opportunités ? Des boîtes qu'on n'osait pas acheter à 80 euros qui maintenant sont à 60. D'accord, mais regardez par exemple, les banques, elles sont toutes baissées. BNP, c'est la plus belle banque européenne, c'est la plus grande, etc. Il y a une décote par rapport à Actifnet. Imaginons que le RN l'emporte. Qu'est-ce qui va se passer sur l'environnement économique ? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour les crédits. Ça va être très compliqué pour le paysage bancaire international et le paysage bancaire français. Donc, est-ce que vous avez envie d'acheter de la BNP ? Alors si, vous pouvez me dire, oui, moi, j'ai envie de spiller, Eric, je vais acheter cet après-midi et puis je vais gagner 500 euros cet après-midi. Mais si on a une vision de long terme, moi, je pense qu'il faut rester à l'écart. On m'a demandé quelle était la meilleure protection contre la problématique française, c'est d'acheter du Nasdaq. Non, mais quand on voit le Nvidia, Apple, Micro Technologies, c'est là-bas que ça se passe. Et donc, le plus probable, selon vous, c'est que cette pression baissière dure au moins, au moins jusqu'au 7 juillet, avec des chutes, puis des rebonds, puis des rechutes, et de la volatilité. Oui, en fonction des sondages, en fonction des déclarations des uns et des autres. On a le sentiment, vous savez, que c'est l'inverse de ce qu'on a sur les marchés. Les marchés, en général, sont guidés par les déclarations des membres de la Fed, des déclarations des membres de la BCE. Là, on va être guidés par des déclarations des politiques, par des sondages, avec encore de grandes incertitudes. Parce que je vous dis, si c'est l'extrême droite, c'est compliqué. Si c'est l'extrême gauche, là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que le programme est dingue. 100 milliards de dépenses supplémentaires, compensées par 80 milliards de recettes. Mais les 80 milliards de recettes, c'est une compression monstrueuse de la demande, augmentation de l'ISF, suppression de la flat tax, donc c'est ingérable. Du côté de l'extrême droite, c'est pas gérable non plus. Donc on est vraiment dans une situation des plus compliquées. Je ne veux pas être super négatif. Mais franchement, si on va voir les 7000 points, voire en dessous, dans les trois semaines qui viennent, ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce qui peut emmener le CAC 40 à 7000 points d'ici au 7 juillet ? Donc vous y croyez, vous, à ce scénario ? C'est possible, oui. Des mauvais sondages, des sondages vraiment très mauvais. Vous savez, ils ne sont pas trompés sur les européennes, les sondeurs. On a beaucoup critiqué dans le passé, les sondeurs, Jospin, Le Pen, les élections, vous vous rappelez, 2002, personne ne voyait Le Pen au second tour, il avait battu Jospin. Là, les sondages ne se sont pas trompés. Si on voit vraiment que dans les sondages, il y a une majorité, par exemple, absolue pour l'ORN, ou si on voit un front de gauche qui monte en force dans les élections, je pense que ça peut secouer avec des investisseurs étrangers qui n'ont pas fait grand-chose. Parce que la semaine dernière, en fait, ce qui s'est passé, OK, on a perdu 6% sur le CAC, OK, il y a certains secteurs qui ont été attaqués, mais ce n'est pas dramatique. Je peux vous assurer que si on a une victoire d'un extrême le 8 juillet au matin, les grands investisseurs internationaux, ils ne se posent pas de questions. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « Ouais, mais je ne vais peut-être pas vendre du LVMH parce qu'ils ne sont pas trop en France mais international. » Ils ont des paniers et ils sortent de la Bourse française. Vous avez vu que la Bourse de Londres est déjà passée en termes de capitalisation au-dessous de la Bourse française. C'est un non-even, ce n'est pas compliqué. Mais on marche quand même sur des eaux, si vous me permettez cette expression. Et moi, j'ai le sentiment qu'on se prépare des semaines pas faciles. Et croyez-moi, pourtant, moi, je suis un grand optimiste. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, David. Je suis un grand optimiste devant l'éternel. Je prise rarement le pire. Mais là, la situation ne me plaît pas parce que je trouve qu'en plus, ça se radicalise. Parce que quand on regarde, notamment, je vais finir là-dessus, le bilan de Macron d'un point de vue économique, j'enlève dette publique, déficit budgétaire, mais il y a quand même eu 30 milliards de baisse d'impôt pour les ménages, 28 milliards pour les entreprises, la flat tax, la French tech. Cinq ans de suite, on a accueilli le plus d'investissements en Europe. Mais en fait, les ménages français, les Français ne regardent pas ça. Ils regardent le régalien, ils regardent l'immigration, ils regardent la sécurité. Donc, on a l'impression que tout ce qui a été fait sur l'économie ne compte pas. Et donc, sur quel bilan s'appuyer, c'est la grande problématique. Selon Goldman Sachs, on finit là-dessus, le scénario le plus probable à l'issue de ce second tour des législatives, ce sera un Parlement sans majorité absolue pour aucun des partis. Est-ce que finalement, est-ce que ce ne serait pas le meilleur des scénarios ? Ou le pire des scénarios ? Le fait de ne pas avoir de majorité ? Il n'y a pas de majorité à condition qu'il y ait des alliances. Si vous n'avez pas d'alliances, si tous les camps se radicalisent comme on fait ? Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, mais on peut redissoudre. Je crois qu'il y a un an, il y a un an, on ne peut pas dissoudre, mais il peut y avoir une instabilité. Non, mais une instabilité où il n'y a rien de... Oui, mais vous savez, on a quand même... Je finis là-dessus, on a quand même un déficit budgétaire élevé, 5%, on a une dette publique très élevée, donc il faut faire des choses. La réforme des retraites, qu'est-ce qu'on fait ? On n'en fait plus, on arrête la réforme, l'indemnisation du chômage, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout ça. On ne peut pas rester dans un pays non-gouvernable. Je sais que la Belgique, à un moment, ils n'avaient pas eu de Premier ministre, c'était compliqué. Oui, en 3 ans. Mais on n'est pas dans le cas de la Belgique. Moi, cette histoire de Goldman, j'ai lu un an, c'est vrai, mais est-ce que ça serait bon sur les marchés ? Je ne suis pas sûr que si on soit dans un certain attentisme, ça soit très bon sur les marchés financiers. Donc, ma conclusion, prudence, prudence quand même sur les marchés. Moi, je pense qu'il ne faut rien acheter. Mais vous savez, en bourse, ce n'est pas grave si pendant 3 semaines un mois, on n'achète rien, on ne fait rien et qu'on garde du cash. Moi, j'ai souvent des auditeurs, des lecteurs qui disent « Oui, mais j'ai du cash. » Oui, mais ce n'est pas parce que vous vendez le lundi, vous êtes obligés d'acheter le mardi. Donc, pour moi, attentisme et prudence sont les maîtres mots de cette période compliquée, de ce début d'été. Sauf si on est encore dans le brouillard, le BGVM. Alors, j'espère que vous m'inviterez et on refera une émission là-dessus. Mais on devrait quand même trouver une solution, même si elle ne plaît pas au marché. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications. Agora, merci Eric. Merci, David. Merci.